bonjour comme annoncé dans ma petite guidance d'hier nous nous retrouvons tous les jours pour une petite guidance d'une 8 dizaines de minutes environ 10 minutes du lundi au vendredi et puis le week-end je te ferai une guidance plus longue comme je faisais avant pour les énergies de la semaine qui suit alors voilà c'est parti aujourd'hui allons-y alors jusqu'au 31 janvier tu as encore moins 50% sur la formation du grand jeu mademoiselle le normal c'est ce jeu là qui est très complexe tranchant de vérité qui apporte beaucoup qui peut être lu aussi de manière psychologique tu peux l'entendre parfois dans mes guidances même assez souvent ce moment d'ailleurs parce que on en a de plus en plus besoin il a il te permet d'aller voir ce qui se passe dans l'inconscient aussi et ben écoute il y a moins 50% jusqu'au 31 janvier donc profite-en va voir regarde dans la description sous la vidéo ou sur sacré-féminin.com tu as formation grand jeu le normand puis tu as tout le descriptif tout ce qu'il ya dedans voilà et tu es encore aussi 20 minutes offertes sur une guidance avec moi d'une heure en visioconférence par skype ou télégramme jusqu'au 31 janvier aussi également allez on y va avec l'oracle sacré de quoi s'agit-il de quoi s'agit-il bonne question alors ici il ya une notion d'isolement de repli sur soi je suis un tirage à quatre cartes ici et bien c'est peut-être comme ça que le consultant la consultante se sent puisque la première carte va s'agir de l'état d'esprit de la personne qui demande une guidance ou qui a besoin d'une guidance donc peut-être qu'en ce moment il ya cette notion de oui de ou de se sentir isolé ou de se replier sur soi ça peut être aussi quand même voulu un bon la carte elle est assez grise il ya quand même ce souhait aussi peut-être de protection tu vois tous les barbelés qui sont autour de la porte on va aller voir hop je vais prendre toutes les cartes la deuxième carte qui suivent va concerner ton potentiel le potentiel dormant alors je dis ton potentiel manière de parler si cette personne qui danse de cette finance de paris alors eh bien garde ce qui résonne et lâche le reste s'il ya rien qui résonne ben c'est que la guidance aujourd'hui ne te parlera pas dans ce cas là tu laisses sera peut-être pour une autre fois ici c'est le potentiel donc deuxième carte qui est qui est à aller voir ce qu'il ya à travailler en soi enfin je n'aime pas moi c'est plutôt mettre qu'est-ce qu'il ya à les mettre en lumière à aller voir en soit peut-être aller voir ses ongres aussi mais aussi son potentiel le potentiel qui dort tout ce qu'il ya des fois souvent nous n'avons pas conscience de ce beau potentiel que nous avons en nous à l'intérieur de nous ok abella là c'est plutôt un temps d'accueil il ya cette notion ben ça va complètement avec la carte du repli sur soi il ya peut-être besoin justement d'un temps de pause d'un temps de dépendre de détente d'un temps d'accueil ou peut-être que justement il n'a pas été assez question de se reposer de prendre un moment pour soi là cette carte aussi elle te montre aussi que peut-être que nous allons voir par la suite peut-être que le fait de te détendre va peut-être apporter beaucoup et ça te dit aussi que c'est dans la détente que les choses se résolvent que tu trouves tes propres solutions que tu es inspiré aussi pour de nouvelles directions de nouveaux projets donc ben c'est un temps c'est divers c'est un temps de retour à soi aussi encore une fois là c'est peut-être aussi voilà ne pas laisser n'importe qui venir dans ton espace est ici pourquoi pour justement profiter pleinement tu vois il ya des petites fleurs à prendre une tasse de thé ou de café justement de ce moment d'introspection et avec cette carte là on peut voir que il est positif on aurait pu penser que non mais avec cette carte là en face il est positif ce temps de repli sur soi il y en a peut-être besoin c'est peut-être aussi que il ya c'est aussi à accueillir en fait des fois tu as envie de voir personne tu veux rester où tu peux te sentir mal ça peut être aussi la carte d'une certaine déprime aussi ici mais peut-être qu'elle est nécessaire cette déprime ou de dépression mais cette dépression dépresser dépressurisation justement c'est comme la cocotte minute à un moment donné tu sais les anciennes cocottes là tu mettais un petit truc un petit truc sur le sur le couvercle hop tu l'enlèves la vapeur sortait de manière très très rapide et puis ça sifflait et bien c'est ça aussi c'est que c'est justement peut-être pour pour souffler et et se détendre et se retrouver quoi lâcher la pression quoi tu vois c'est vraiment ça je continue le temps passe vite moi et surtout s'il ya besoin en fait d'une stratégie là la renarde pour moi c'est une petite renarde il ya peut-être elle est elle connaît très très bien son territoire comme ça elle peut bien cacher ses petits sur son territoire elle peut bien les protéger et elle sait où trouver à manger elle sait où protéger ses petits ou faire sa tanière justement pour pour protéger ses petits c'est là c'est la russe dans le bon sens c'est à dire qu'une stratégie peut-être à avoir à mettre en place et elle semble nécessaire voilà ici c'est une renarde pour moi il ya aussi elle a cette cette procès d'instinct de protection de ses petits 1 et maternelle aussi un également et ben pour peut-être faire un plan surtout s'il ya de nouveaux projets ou si tu as par rapport à une relation tu envie d'améliorer une relation avant en fait avant c'est se poser ce voilà venir dans le calme la paix la détente parce que c'est ici par pensée inspirée justement c'est que tu vas pouvoir voir ce plan aussi apparaître cette voie à suivre et ben oui pourquoi pour la bonne fortune pour la grande fortune fortune à majeur voilà on est là en janvier donc c'est entre le mois de janvier et le mois d'août pour les personnes qui ont l'oracle sacré vous avez toujours une période de temps ici sur les sur les figures géomantiques ce sont des figures géomantiques et sachez que peu importe j'aurais pu peut-être écrit j'aurais pu écrire août et janvier c'était pareil par rapport à là où vous êtes prenez la période de temps qui vient et en sachant que la période de temps c'est toujours à prendre avec des pincettes voilà et là on voit très bien que il ya un plan il ya une stratégie à avoir il ya quelque chose à planifier à organiser aussi pour justement pour le succès pour le bonheur pour l'amour on la met je la mets toujours à part la figure géomantique quelque part voilà en plus elle me donne en fait une information supplémentaire et le jeu peut tirer sans les figures géomantiques et uniquement avec les figures géomantiques aussi si on les aime bon j'en ai une qui est tombée et ben voilà une autre figure géomantique voilà donc en fait s'il ya eu des moments un petit peu compliqué où tu t'es peut-être senti en réaction ou peut-être il ya eu de la violence peut-être même de la violence psychologique je ressens beaucoup de violence intérieure avec le repli sur soi donc en fait ici elle vient m'en dire un petit peu plus et bien ça demande beaucoup de douceur avec soi même ici voilà et c'est aussi peut-être que là il ya eu besoin c'est pas respecté il ya des personnes qui travaillent beaucoup beaucoup il y en a qui sont pas qui sont soumises comme on trouve dans le grand jeu mademoiselle le normand caprice d'autres personnes et bien là il est question de oui il est il est question de peut-être de s'affirmer et de se respecter voilà la petite carte qui est tombée auprès d'un masculin il ya peut-être cette notion d'affirmation peut-être que là j'ai peut-être des personnes qui où ça a été compliqué avec un homme là hop ça n'empêche pas qu'il m'en manque toujours une et ben voilà on te dit de faire appel à ta créativité s'il ya eu quelque chose d'assez violent d'assez compliqué dans une relation qu'elle soit sentimentale ou professionnelle puisqu'on l'a vu ici voilà ça a pu être fait l'année dernière mais ça peut aussi nous dire attention au printemps prochain on a des énergies plus vives l'énergie vitale elle monte la sève monte dans les arbres au printemps et ben ça va peut-être ça peut aussi aider justement à s'affirmer à se positionner notamment aussi face face aux hommes par exemple là ce qui peut beaucoup aider c'est tout le potentiel créatif justement cette pause elle va te permettre d'investir toute la créativité que ce soit par la musique que ce soit par la danse la peinture tout ce qui est artistique peu importe ce que c'est je voudrais continuer avec le grand normand j'arrive bientôt à la fin et ben voilà il est question d'une phase importante ici et regarde on a encore rubéus le 7 de coeur est mis comme rubéus mais c'est aussi la carte des rencontres de nouvelles rencontres de nouvelles aussi rubéus c'est ici ici c'est une phase qui est importante parce que l'alchimie s'il ne verse pas le dissolvant dans la lampe philosophique qu'est ce qui va se passer et bien l'oeuvre rouge l'aboutissement la réalisation l'apparition de la pierre philosophale dans ce cas là ne viendra pas ne se fera pas ici ça demande beaucoup d'attention donc j'ai l'impression qu'entre maintenant et le printemps prochain on avait cette notion de voilà de janvier à août voilà il ya une phase déjà là de deux six ouais entre trois là ça fait huit mois mais moi je vois je ressens pas mal entre quatre à six mois là importante qui peut être mouvementée aussi mais qui n'est que une étape de transmutation on a la purification par le feu la lampe philosophique est dans les quelles qui se trouve sur le feu et là c'est le changement est déjà en train de se faire et il ya quelque chose d'important pour aller c'est ça en fait pour aller vers l'aboutissement la réalisation et je dirais que verser le dissolant dans la lampe philosophique c'est ça c'est à ce moment là c'est prendre une pause c'est vraiment dans ces moments là où justement tu peux aller plus loin et si tu t'arrêtes pas si tu viens pas en toi si tu viens pas à ressentir ce qui se passe en toi alors ça peut être compliqué ici c'est vraiment la carte elle est positive cette carte un oui ça peut être assez intense à l'intérieur de soi avec rubéus ici on l'a aussi dans le jeu il est caché là il est là hop ici néanmoins t'es plus très loin de l'aboutissement et de la réalisation et je vais terminer alors d'abord avec le petit oracle de l'intuition quand même parce qu'il ya toujours un petit message sympa que j'aime beaucoup de vanessa samile xarec et l'artiste brigitte barberal et là c'est la grâce à fait deux jours de suite que nous sommes dans le thème de la bénédiction hier c'était aussi la bénédiction mais une autre carte ici grâce la vibration de culpabilité et de remords t'entrave c'est peut-être ça rubéus aussi c'est peut-être se violenter soi même par la culpabilité et les remords voilà reçois cette faveur aimante du ciel elle apaise ton coeur libère ton histoire et il dépose toute sa lumière il est question de recevoir la grâce du ciel voilà et de se libérer de la culpabilité qui t'empêche d'avancer d'évoluer là il est question de te prendre en main et de de ressentir vers quoi tu as envie d'aller et de poser des actions et avant il faut te poser tout court tu recevras les inspirations et la dernière carte et je te dirai au revoir et bien c'est ça cette notion de maîtrise qui est à l'envers c'est très clairement lâcher prise et c'est le 4 tu vois 4 c'est vraiment quelque chose de solide de stable là il est en train de se passer quelque chose peut-être que ça a été le chaos mais c'est pour déconstruire pour reconstruire sur des bases saines et solides stables et durables c'est quelque chose qui peut prendre du temps qui peut être long et lent mais c'est pour quelque chose d'harmonieux de solide de stable et de durable apprendre à lâcher prise la maîtrise est à l'envers on n'en a pas la maîtrise voilà lâche prise en prenant vraiment du repos en étant dans une bah oui en te détendant en fait tout simplement quand elle est à l'envers aussi il ya cette notion de peut-être de rigidité donc c'est ça en fait c'est peut-être fait des faits du stretching ou du yoga plus le corps est souple et plus l'esprit s'assouplit aussi également ça permet de lâcher une certaine rigidité une certaine froideur il est question de faire preuve peut-être d'un petit peu plus d'humour et c'est comme ça revient un petit peu à ce que la guidance d'hier c'est ne pas se prendre c'est être sérieuse ou sérieux mais ne pas se prendre au sérieux voilà redevenir comme des enfants retrouver la joie de l'enfance merci à toi on se retrouve demain pour une nouvelle guidance merci pour ton écoute